... Oui, je m'appelle Mathis Fourcade, j'ai 13 ans, je suis en 4e et je fais LV2 allemand, je voulais aller en Allemagne. Du coup, j'ai regardé sur Internet, je suis tombé sur Pep, ce qui proposait me plaisait, donc je me suis inscrit et je ne suis pas déçu. Le voyage s'intitulait L'Europe 2.0, donc on était une quinzaine de jeunes accompagnés de 6 accompagnateurs qui visitaient les monuments avec nous, il y en a qui avaient des formations pour les réseaux sociaux. Et donc, ils nous filmaient, ils nous prenaient en photo, donc ça, ça allait sur un blog pour les parents, et nous, de notre côté, on se filmait et on s'interviewait pour le mettre sur les réseaux sociaux aussi. On avait des petits gages où on devait parler allemand, par exemple, et nous orienter, par exemple, vers un monument. Après chaque visite, soit on restait sur place, soit on rentrait dans l'auberge de jeunesse. Donc on se filmait, on racontait ce qu'on avait vu et on faisait, par exemple, là, il y avait un thème, c'était une chorégraphie qu'on devait faire. Les parents étaient toujours informés, donc ils ne s'étaient pas obligés d'appeler. On n'était pas obligés de rester une heure au téléphone pour expliquer comment ça s'était passé. Il y avait un blog que les parents pouvaient visiter, donc il y avait des photos à chaque visite. Et donc, soit c'était cool, c'était envoyé sur le blog, comme ça les parents pouvaient savoir et être tenu au courant. Ce que je retiens, c'est le côté journalistique, c'était vraiment bien filmé, et être interviewé aussi. Et être filmé en posant des questions ou en parlant dans la langue, dans le allemand ou anglais. Ça, c'était cool. Sous-titrage ST' 501